cloche aimée partagez et abonnez vous chaîne de soutien arrobas tuniel point podcast les gars carré d'agneau poêlé au soja bienvenue à écouter recettes par mcdonil de podcast sur tuniel podcast pack approche et je veux goûter de l'agneau alors j'ai choisi le carré d'agneau frit au soja combiné avec des poires frites des pommes de terre grelo et des oignons verts c'est fascinant n'est ce pas ingrédients pour quatre personnes 2 vermicelles de jarret d'agneau environ 350 grammes 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine 6 cuillères à soupe de sirop 3 cuillères à soupe de sauce soja sucré ketchup mani une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc 2 cuillères à soupe de sésame grillé vous aurez également besoin de 12 cuillères à soupe de petites pommes de terre une cuillère à soupe de beurre pour la friture deux échalotes finement hachées c'est ce que tu fais étape 1 couper le carré d'agneau en morceaux en insérant un couteau bien aiguisé entre les côtes laissez deux côtelettes d'agneau sur chaque escalope étape 2 faites chauffer la poêle et ajouter la majeure partie du beurre quand ça arrête de bouillonner c'est assez chaud pour mettre la viande dans ce moule à beurre assaisonnez de sel et de poivre et faites frire les deux côtés jusqu'à ce qu'il soit doré déposer les escalopes sur un plat résistant à la chaleur step 3 mélanger tous les ingrédients de la sauce dans une petite casserole et portez à ébullition lorsque le mélange est essi versez le sur la viande et retournez viande à nouveau ainsi tous les côtés de la viande sont bien absorbés étape 4 placez la casserole dans le compartiment central du four à 125 degrés celsius.utiliser un thermomètre à friture et surveiller jusqu'à la température souhaitée je veux dire le plus bas est de 55 degrés celsius en moyenne entre 60 et 65 degrés celsius le plus moyen est de 70 degrés celsius bravo 75 degrés celsius étape 5 cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient tendres step 6 diviser la poire en 6 tranches et retirer le coeur faire revenir les vermicelles de poire dans une poêle chaude avec le reste du beurre jusqu'à ce qu'il soit juste tendre une petite astuce comment rôtir le sésame consiste à mettre le sésame dans une poêle sèche à le faire rôtir à feu vif jusqu'à ce que le sésame prenne une belle couleur dorée disposez les côtelettes de carrés d'agneau dans une grande assiette accompagnez de petites pommes de terre bouillie de poires frites et d'oignons verts finement hachés arrosez le reste de glace sur le dessus un délicieux repas vous attend accompagnez d'un verre de vin rouge j'ai hâte de dîner et je vais en profiter ce soir cliquez sur le bouton d'inscription ci-dessous au lieu de cela tu me serres dans tes bras en tu m'embrasses merci je vous souhaite un délicieux dîner cordialement mcdonilde tuniel Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.